J'ai ici plusieurs lettres, je vais vous faire part peut-être ultérieurement, mais pour l'instant je vais vous lire la dernière partie d'une des lettres et je m'adresse aussi aux députés d'en face pour m'adresser aux présidents, évidemment. M. Harper, vous avez le pouvoir de maintenir le registre des armes à feu et même de renforcer la... Tu m'écris, tu m'écris, euh... Oui. M. le Premier ministre, est-ce que ça irait? Oui. Alors je vais y aller, je vais rayer ce qui est dans la lettre parce que je ne l'ai pas écrit, évidemment. Alors M. le Premier ministre, vous avez le pouvoir de maintenir le registre des armes à feu et même d'en renforcer la portée. M. le Premier ministre, vous avez le devoir d'assurer la sécurité publique, vous avez aussi le devoir de tenir compte de nos demandes unies à celles d'un mouvement social préoccupé par la sécurité des femmes. Comme citoyenne, je m'adresse à vous afin que vous mainteniez le registre des armes à feu. Alors j'ajoute cette lettre qui représente plusieurs femmes à celles du gouvernement du Québec unanimement qui ont voté pour le maintien du registre et l'association des policiers et même, j'ajoute, le chef de police de Toronto et président de l'association canadienne des chefs de police dont je vais vous faire grâce du texte. Alors la question est la suivante. Pourquoi, pourquoi et pourquoi vous n'écoutez pas cet ensemble de gens qui veulent que ce registre soit maintenu? C'est faux de dire qu'on s'en prend au chasseur avec un seul fusil. Il est question de semi-automatique. Il est question d'armes beaucoup plus complexes. L'honorable député de Crawford, merci Monsieur le Président et merci à ma collègue d'en face pour sa question. Monsieur le Président, nous avons prêté l'oreille à tout ce que les Canadiens avaient à dire. Nous savons que certains chefs de police estiment que le registre des armes à feu est utilisé, mais nombreux sont aussi les chefs de police à suggérer le contraire, à dire que le registre est inefficace ou que ce n'est pas la meilleure utilisation possible pour les fonds. J'ai parlé à un sergent cette fin de semaine. Il a expliqué clairement que chaque fois qu'un policier pénétrait dans un domicile, il partait du principe qu'il risquait d'y avoir une armes à feu. Jamais il ne s'en remettrait au registre pour penser que parce qu'il n'y a pas d'enregistrement d'armes à feu pour ce domicile, il n'y en a pas. Le fait est que les criminels n'enregistrent pas dans un mafeu. Nous le savons pertinemment. Les manques criminels au pays n'utilisent pas ce registre. De ce fait, quelle est l'efficacité d'un tel registre ? Oui, la vie et la sécurité de nos agents de la GRC nous tient à cœur. Nous craignons pour la vie de tous les gens qui se mettent dans des circonstances difficiles.